Le cuir, pour moi, c'est avant tout des souvenirs d'enfance. Je suis Sofia Kunzakablokova, je suis artisan cellier et fondatrice de l'Atelier Shazak. L'Atelier Shazak est une salerie artisanale spécialisée dans le sur-mesure. La création de la pièce, elle se fait de concert avec son futur utilisateur, son futur acquéreur. Donc on va réfléchir ensemble aux problématiques, à ce qu'ils souhaiteraient, donc bien évidemment après les moindres détails, le type de cuir, la couleur, la texture, parce que tous les cuirs n'ont pas la même texture ni les mêmes touchés. Et en fait, de là après, la pièce, elle est vraiment fabriquée de concert, même si effectivement ce ne sont que mes mains qui vont lui donner vie, c'est de par l'idée de son futur propriétaire qu'elle commence à vivre. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, ça va être le travail de la matière, d'autant plus que j'ai la double casquette de ce métier, donc je suis cellier harnascheur et garnisseur. Donc en fait, c'est deux mondes qui se rencontrent, avec le côté vraiment artisanal et ancestral des techniques, avec le côté harnascheur, et le côté beaucoup plus industrialisé et plus moderne, avec le côté garnisseur. On est dans une société où tout va très vite, tout est jetable. Dans l'artisanat, on va être justement complètement à contre-courant de ça. Moi, mon but en fait, c'est que mes clients viennent me revoir par la suite pour d'autres pièces, pas pour me racheter la même chose six mois après. Mes pièces, ils pourront les transmettre, comme les pièces justement que je restaure. Ce sont des pièces qui ont minimum 50 ans, qui ont déjà été transmises. Le but, c'est justement de revenir à ces valeurs-ci, de transmission. On est sur de la transmission aussi bien de savoir-faire que de pièces. À côté de ça, il ne faut pas oublier que quand on travaille une matière, au départ, le cuir, c'est une matière vivante. On est sur de la peau d'animal, quelle qu'elle soit. Or cet animal, il a une vie. On le voit justement sur certains cuirs. Vous allez avoir des traces de cicatrices, de vergetures. On va avoir la vie de l'animal, en fait, transcrite dans sa peau. Le but, quand on travaille ses peaux par la suite, ça va être de leur faire honneur, de leur donner justement une seconde vie. Ça peut paraître paradoxal, mais même quand on travaille le cuir, on peut être éthique. Mes peaux viennent exclusivement d'Europe, parce que malheureusement, je ne peux pas forcément me fournir qu'en France. Je fais énormément d'upcycling aussi, donc aller chercher dans les stocks justement de grandes maisons, donc les stocks dormants, en essayant au maximum justement de réutiliser toutes les matières que je peux avoir, en faisant le moins de déchets possible, dans vraiment une démarche en fait éco-responsable. La démarche, elle va au-delà, c'est tout le sourcing des matières. Que ce soit même au niveau de mes outils, au niveau des boucleries, au niveau des fils, tout est exclusivement européen. Faire du durable, faire du beau, ça prend du temps. C'est l'essence même en fait de l'artisanat, c'est le temps. Oui, quand vous faites appel à un artisan, vous allez avoir principalement de son temps, de son savoir-faire, qu'il aura mis lui-même des années à gagner, à peaufiner. Faire une pièce, ça demande du temps. Et si on veut le faire correctement, il faut prendre encore plus le temps. Monopoliser le temps d'une personne entièrement dédiée en fait à sa conception, à sa fabrication et dans le seul but que ce soit uniquement pour vous, ça c'est le luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...